bonjour vincent alors moi j'ai que vincent mais on voit qu'il ya une dame je pense que c'est la secrétaire du club qui est là pour faire cet enregistrement on est pile poil à l'extérieur avec le téléphone portable donc on peut expliquer des petits mouvements parce que c'est pas évident de tenir le téléphone comme ça on va parler de balade enduro avec toi vincent ça se trouve à bourges sur colagne alors c'est une bonne chose pardon bourges sur colagne bourges sur colagne pardon oui moi je me suis un peu trompé j'ai dit bourges c'est pas grave bourges sur colagne ça se trouve en lausère c'est ce week-end samedi et dimanche balade enduro c'est la première ou c'est régulier ces événements c'est régulier tous les deux ans c'est la neuvième c'est la neuvième c'est combien de participants 200 pilotes le samedi 200 pilotes le dimanche 200 pilotes mais c'est énormissime alors j'ai vu que c'était sur un parcours de 160 kilomètres c'est ça c'est ça et alors comment ça se passe 160 kilomètres ça veut dire que c'est banalisé c'est c'est dans les champs c'est non c'est balisé c'est des chemins des chemins communaux et des chemins privés et ils sont balisés une boucle le matin du 90 kilomètres et une autre boucle l'après-midi de 80 quelques kilomètres bourges sur colagne c'est alors je suppose que c'est quand même un cercle un petit peu fermé ça veut dire que pour participer il faut avoir peut-être une licence peut-être une moto sûrement il faut avoir la moto avoir le permis le permis moto et avoir une moto assurée et qui soit qui soit une moto homologuée en enduro parmi d'accord et donc le plus gros que vous ayez eu à organiser en termes de de candidats qui étaient présents c'était combien c'est à peu près pareil chaque année chaque année la même chose c'est vraiment le rendez vous des motards quoi voilà d'accord et bien écoutez balade enduro alors où se trouve bourg sur colagne alors bourg sur colagne ça se trouve au bord de la soixante case c'est entre l'accanourg et marvejol d'accord parfait alors on parle bien là bien sûr il ya des participants environ 200 personnes vont participer et s'il ya des gens qui veulent venir boire c'est tout à fait possible ou pas oui 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 c'est ouvert au public donc ça veut dire que sur 160 kilomètres de parcours les gens peuvent être sur ces 160 kilomètres ou alors c'est préférable d'être au départ et à l'arrivée par exemple ouais plutôt sur les chemins c'est préférable et sachez qu'il faut faire attention ne pas gêner les pilotes pourquoi qu'ils arrivent à accéder d'accord alors c'est quoi c'est de l'endurance où c'est vraiment une course de vitesse sur 160 kilomètres non c'est une randonnée il n'y a pas de chronomètre c'est juste pour le pour le loisir de la balade d'accord parce que c'est très important de le dire j'ai fait récemment un événement justement c'était un parcours avec des quads il ya eu cette problématique d'utiliser justement des chemins communaux ou des chemins privés pour faire ce style de parcours là est ce que vous rencontrez des difficultés justement en termes de peut-être dégradation ou des choses comme ça pas forcément et il faut dire que les autorisations en préfecture sont assez difficiles à obtenir donc bon on prend nos précautions en fait on suit les consignes c'est tout tout est réglementé on a des autorisations de chaque commune et puis des terrains privés qu'on traverse aussi et après voilà le dossier déposé en préfecture et à ce jour on a l'autorisation pour pouvoir le faire d'accord non mais c'est très important parce qu'il ya toujours des gens qui font des polémiques donc on est bien d'accord que même si on organise des manifestations comme ça des balades enduro avec des machines spécialement étudiées pour ça on est quand même dans un terme on va dire le mot écologie mais on fait attention bien sûr et encore une fois on n'est pas sur de la course on est vraiment sur de la balade ça veut dire que les 160 kilomètres ils sont faits environ de on met combien de temps pour les parcourir à trois heures et demie le matin trois heures et demie l'après midi pour des pilotes qui roulent qui roulent normalement d'accord ah oui donc c'est vraiment c'est vraiment pépère quoi oui c'est l'objectif pardon à une course oui oui c'est ça l'objectif est de se promener de découvrir la lausère autrement par des chemins et par des endroits où voilà nos équipes nos bénévoles ont débroussaillé plein d'endroits on fait des passerelles voilà tout est prévu pour que les gens puissent découvrir la lausère par ce biais là et alors juste deux mots sur justement l'association de l'école de moto club de la colagne c'est une association qui représente combien d'adhérents il ya 48 enfants qui ont de 6 à 16 ans oui et après on a une trentaine de bénévoles aussi quoi mais alors qu'est ce que viennent faire les enfants dans cette association là puisque à cet âge là on n'a pas le permis moto et non mais en fait on fait ça au profit de l'école de moto c'est un événement qu'on organise justement au profit de l'école pour et bien rapporter de l'argent et pouvoir leur payer des cours des des sessions sur des terrains de cross à l'extérieur tout ça à un coup et et voilà il faut réussir à à trouver des événements qui puissent nous rapporter à l'école de moto et c'est un sport qui coûte cher ou pas l'enduro c'est un sport qui coûte cher oui qui coûte relativement cher en effet entre les machines les équipements l'essence voilà tout ça c'est oui c'est un coup et alors à l'heure où on parle de d'électrifier tout ça veut dire les voitures les motos ça vous cause vous un problème vous en pensez quoi de cette électrification on va dire ça comme ça on voit que les enfants sur les courses commencent à avoir il commence à y avoir des catégories avec des motos électriques donc voilà après ça commence à prendre c'est que le début maintenant pour l'instant nous là sur la balade on touche un public je dirais enfin d'une ancienne génération donc qui ont voilà toujours des motos qui sont pas électriques à ce jour d'accord et donc le travail de l'association toute l'année c'est quoi par rapport alors enfants et adultes bien sûr c'est quoi c'est de la sensibilisation c'est apprendre à mieux piloter voilà c'est leur apprendre à faire de la moto et à se comporter correctement tout ce qui est autour de l'enduro ben voilà en tout cas c'est une belle association que je suppose les gens peuvent s'ils sont intéressés ils peuvent aller vous retrouver sur internet oui tout à fait on a une page facebook donc motoclub de la colagne et puis après bon voilà on a l'école de moto qui est donc voilà on peut s'inscrire chaque début de d'année scolaire on va dire au mois de septembre on fait on organise une journée découverte et les enfants viennent découvrir la moto et s'inscrivent ou pour l'année quoi pour prendre des cours ça c'est ça c'est vraiment sympa parce que c'est bien de sensibiliser les jeunes je rappelle qu'on fait cette et cette interview là avec le téléphone portable et puis d'ailleurs je ne sais pas ton nom virginie ben voilà parce qu'il manquait j'ai on a noté vincent saltel alors moi je suis ouly saltel je précise qu'on n'a pas de lien de parenté parce que comme ça ça il faut quand même le souligner mais c'est toujours un vrai bonheur d'interviewer un saltel sur cette émission balade enduro à bourg sur colagne c'est en lausère c'est tout ce week-end samedi et dimanche si les gens veulent s'inscrire c'est encore possible comment ils doivent faire c'est clôturer ouais ouais on avait on a fait complet au bout d'une semaine on était complet d'ouverture d'inscription donc voilà où tout est complet on a des gens qui viennent de partout qui connaissent cet événement et qui du coup deviennent de toute la france on a des voilà des gens d'ex en provence de caor de bretagne de paris du nord de partout ouais c'est un c'est un réseau l'enduro et puis c'est vrai que organisé comme ça sous forme de balade et non pas de course c'est toujours un pur bonheur pour les gens qui sont passionnés de sport motorisé ça c'est très important de dire en tout cas c'est un choix que vous vous êtes donné de ne pas prendre plus de temps de personnes oui 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 et puis on n'a pas le droit en fait au niveau des autorisations voilà après ce serait trop compliqué et puis on veut que ça reste aussi convivial donc bon il faut faut voilà savoir limiter les places sinon voilà on aurait beaucoup trop de monde après pour l'organisation l'organisation et l'organisation et la sécurité c'est des points très très important vous avez des bénévoles qui sont sur tout le parcours oui on a des bénévoles sur tout le parcours à pied en moto on a beaucoup de marshall on a des ouvreurs des fermeurs voilà tout est organisé au mieux pour la sécurité de tout le monde et c'est une vraie organisation moi j'aimerais bien venir avec notre avec nos équipes pour faire un petit reportage sur parce que ça mérite d'être mis un petit peu en lumière un petit peu tout ça en tout cas on vous rappelle l'événement qu'il faut pas manquer si vous êtes en lausère ou si vous voulez découvrir la lausère un petit peu différent balade en duro à bourg sur colagne avec l'association de l'école de motoclub la colagne merci beaucoup à vous deux et on croise les doigts parce que niveau temps ça peut être un peu compliqué quand même ce week-end on croise les doigts aussi on verra bien qu'on y est à toute façon allez c'est parti merci beaucoup bonne chance merci à vous